De retour sur Dead or Alive 5, donc voilà, on voit un peu le roster. Donc on a Kazumi, Bayman, Kororo, Kokoro, Zak, Leifang, Ayane, Ayate, Itomi, Tina, Akira, Christy et Yuayabuza. Donc je vais complètement prendre Akira, parce que voilà, c'est un peu la star, la star du moins de cette démo. On sait que le roster final sera plus complet. On va essayer de se faire un round. Donc là, ce n'est pas moi qui tiens la PS Vita. Voilà, c'est elle qui s'appelle, elle s'appelle comment ? Marion, je m'appelle Marion. Voilà, elle s'appelle Marion, elle est très gentille, elle est très souriante et elle tient gentiment la PS Vita. Donc je vais me faire défoncer par l'ordinateur et oui, parce qu'il vaut bien. Donc voilà, elle fait coucou au travers de la télé. Oui, les chargements des fois, c'est un peu long sur les versions de démo. Et là, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se donner au jeu. Il y a quand même pas mal de bornes disponibles. Donc ici, il y aura des tournois, c'est ça, sur le jeu ou bien ? Donc ce ne sera pas ici. Donc les tournois, ce ne sera pas ici. Donc voilà. Donc déjà, le carré, c'est pour se protéger. Donc Y, c'est pour taper les femmes. On sait que ça ne se fait pas, mais bon, voilà. Donc arrière carré, bien évidemment, c'est pour faire les contres. Donc là, on va essayer des combinaisons de touches, voilà. Là, j'ai appuyé sur Y et B. Donc là, j'ai appuyé sur A pour choper. Hop, voilà. Donc ça, c'est la chope. Et hop, voilà. Là, elle m'a mis un coup dans les parties interdites, voilà. Ensuite, ça continue là, le décor qui est en train de se casser. Voilà. Allez, hop, une chope. Hop. Donc là, j'ai voulu sauter. Alors apparemment, on ne peut pas sauter. Non, j'aimerais bien lui faire un petit contre pour vous montrer. Hop, hop. Allez, une petite chope. Elle ne se laisse pas faire, voilà. Voilà, allez. Hop, une prise. Voilà. Et j'ai gagné. Super, ouais. Tu gagnes ça vraiment bon. Voilà, exactement. Voilà. Super. Donc voilà, merci beaucoup Marion. Bonne journée. Et à tout à l'heure surtout. Et ouais, parce que je vais complètement revenir sur le stand pour doser. Donc voilà, Dead or a Life 5 qui est là. Alors donc là, vous voyez, là ça joue. Ça joue complètement. Il y a des membres du staff. Je sais qu'il y aura un tournoi. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il sera le tournoi. Donc voilà. Alors là aussi, on a New Super Mario Bros 2. Donc sur Nintendo 3, DSU. Donc là, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de filmer. Donc Nintendo aussi qui a souvent des gros stands sur les... Bonjour. Bonjour. Là, sur les Japan Expo. Donc là, on voit que c'est en train de jouer. Voilà. Donc avec la 3D activée. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer avec la 3D activée pour voir la gueule que ça a. Ah oui. Donc là, c'est les nouvelles 3DS. Ah, c'est la nouvelle 3DS. Regardez là, le design là. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Mais... Ah oui, d'accord, ok. Mais elle est pas mal en noir comme ça. C'est la 3DS XL en fait. Donc voilà. Alors... Donc ça que je suis, je n'aurais même pas à trouver la pause. Alors en fait, elle a frisé la console. Je vais être franc avec vous. Elle a complètement frisé. Bon, ben c'est pas grave. On va en prendre une autre. Souvent, il faut rester appuyé sur le bouton cover. Mais bon, là, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Je me rappelle parce que j'ai fait des démos pour la 3DS. Et quand les consoles, les frisées, les consoles de débug, les frisées, on avait une technique. Et j'ai oublié c'était quelle technique. Bon. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc pour la 3DS XL, qui est pas mal. Elle est un peu plus grande. Voilà. Elle a trois boutons en bas. Vous voyez. Hop. Alors là, on ne les voit pas trop. Mais il y a trois boutons. Là, ici, vous avez Select. Là, ici, vous avez Home. Et là, ici, vous avez Start. Donc voilà. Donc l'analogique, toujours là, les boutons. Donc bien évidemment, il n'y a pas le deuxième stick intégré. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, les clips de Nintendo qui sont là. On a du Kingdom Hearts. 3D Kingdom Hearts 3D Drop Dream Drop Distance. Donc toujours sur 3DS XL. Ça joue toujours sur 3DS XL. Donc voilà. Donc complètement là. Donc là, la 3D est activée. Donc bien évidemment, au travers de la vidéo, ça donne un rendu très finant. Désolée, vous avez été tout heureusement comme ça. Vous avez droit de filmer, mais il ne faut pas faire de zoom sur l'écran.